Bonjour à tous, dans ce tuto on va voir les fondamentaux de l'outil coupe. Il se situe dans le menu de pictogramme sous le nom Syradial, il se situe également dans extension, VMSup extension, Syradial. J'ai ici une pièce avec quelques usinages et je lance l'outil Syradial. Première chose à faire, indiquer la face sur la table, j'indique cette face. Deuxième chose à faire, le message en dessous me l'indique, c'est l'arrêt contre le guide. J'indique donc une arête de cette face-là. Et troisième chose qui m'est demandé, c'est le point de coupe. Si le point de coupe se situe à droite du point sur guide, c'est la partie gauche qui sera gardée. Et sinon, si je me situe à gauche, c'est la partie droite. Dès l'instant où j'ai donné cette troisième valeur, troisième indication, la Syradiale apparaît. Je peux taper sa rotation, par exemple 30 degrés. Si je veux augmenter cette rotation, j'ai un petit plus de ce côté-ci. J'ai le pas qui est indiqué ici. Je peux augmenter tous les 5 degrés, le diminuer tous les 5 degrés. Si j'étais à plus 35, le fait de taper dans plus moins va changer le signe de la valeur. Je peux faire la même chose sur l'inclinaison de la lame. L'augmenter de 5 degrés, faire plus moins. J'ai également l'épaisseur de la lame qui est ici. Je peux la passer à 5 mm. Ce sera important lorsqu'on va garder la coupe. Et ici, j'ai la distance par rapport à l'origine de la pièce, que je peux augmenter ici de 5 mm. Ou la diminuer si mon point de coupe que je l'avais indiqué n'était pas le bon. Dès l'instant où c'est fini, je peux scier et ma pièce est sciée. Si je fais un clic droit, souris, annuler et refaire, je vais à présent garder la coupe. Je vais mettre cette valeur à oui, scier. Et j'ai donc deux pièces. Une première pièce qui s'appelle pièce et une seconde qui a été indicée par l'hashtag 1. Une autre fonctionnalité intéressante de l'outil scieradial, je donne la face et le point de coupe, c'est que j'ai la possibilité de donner une face de référence. Si je mets oui, je vais indiquer cette face de référence. Ce peut être un rectangle. La scie prend automatiquement l'orientation de ce rectangle. Nouvelle face de référence, celle-ci. Cette face de référence peut être également une autre pièce. Nouvelle face de référence. Et je vais indiquer cette face-ci. Et ma scie prend la direction de la face. Je vais scier. Ma pièce est sciée suivant la direction donnée par cette face de référence. Avec l'outil scieradial, on peut scier plusieurs pièces à la fois. J'ai ici trois pièces qui sont naturellement différentes. Je vais les sélectionner. Créer un groupe. Lancer l'outil scieradial. Indiquer sur une pièce la face sur la table. L'arrêt de compte le guide. Le point de coupe. Ma scie apparaît. Je vais la faire tourner. Et scier. Mes pièces ont été sciées suivant la direction indiquée. Pour terminer, je reviens sur la pièce initiale. Et on va regarder une autre fonctionnalité de l'outil scieradial. Au préalable, je vais lancer l'outil mise en page. Mettre en page cette pièce-ci. Voici qui est fait. Je reviens sur la vue initiale. Je lance le plugin coupe. La face sur la table. L'arrêt de compte le guide. Le point de coupe. Et je vais demander d'insérer la vue. En fait, on va insérer la coupe. Je scie. Rien ne se passe. Je sors du plugin coupe. Et si je regarde dans la vue pièce. J'ai bien la coupe qui est apparue. Voici donc les fondamentaux de l'outil scieradial. Bonne utilisation des extensions VMS Hub. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada